Ce n'est pas les femmes d'opposition que je vois devant moi, pour moi c'est les Guinéens. Il faut que dans ce pays, on dépasse le clivage politique. Madame Dalévy, vous êtes venu voir le ministre de la Justice. Certes, je suis nommé par un clan politique, ça je l'assume. Mais en tant que ministre de la Justice, je suis dans ce pays, dans mon pays, pour appliquer la loi à l'encontre de qui compte. Y compris à l'encontre de vos partisans et à l'encontre des gens de la majorité. Certains dirigeants que vous connaissez dans l'opposition peuvent le témoigner. Alors, concernant votre requête, je vous répondrai par écrit sur tous les cas de mort. Malheureusement, je m'incline auprès des familles éprouvées, tous ces cas, pour vous dire que chaque fois qu'il y a eu mort d'hommes, d'enfants, de femmes, dans notre pays, au niveau judiciaire, et là, je vous le dis avec force, il y a eu une information qui a été ouverte. Qu'est-ce que c'est qu'une information ? Quand l'information arrive autour de la République compétente, soit par saisine des OPJ, soit par une saisine directe, Dès lors que le décès est constaté, on ouvre une information, c'est-à-dire un dossier, sur les causes de mort, soit par assassinat, soit par une suspicion sur ce décès. Et ensuite, un juge d'instruction est saisi. Quant à les familles victimes, elles se constituent partie civile. Elles prennent des avocats. Les avocats de Guinée le savent. Certains sont constitués dans certains dossiers, à Dixine et à Mafanco. Après, il faut faire des diligences. Beaucoup de diligences peuvent être faites à la demande des avocats, aux juges d'instruction, à la demande des familles, bien entendu. Et je vais à l'occasion, madame, de précrire pour qu'il y ait une place. Ceux qui disent que la justice ne fait rien à notre pays, on va les démontrer le contraire. On peut dire que la justice est rampe. On peut dire que certains dossiers dorment. Ça, c'est vrai. Mais, vous ne pouvez pas apporter la preuve qu'un dossier d'assassinat de mort, suspect, n'ait pas été couvert, ni à Dixine, ni à Mafanco. Donc, je vais faire la liste de tous ces dossiers. Vous avez la mandataire, madame est là à côté de moi. Elle fera officiellement informer. Encore une fois, il faut que dans notre pays, on dépasse les passions. Il faut que dans notre pays, on dépasse les antennes. Il faut que dans notre pays, bien entendu, on pointe du doigt ce qui ne marche pas, y compris dans la justice. Mais je vous demande également d'ouvrir les yeux. Et d'ouvrir grandement les yeux. Et de me saisir personnellement si une plainte a été formulée devant un tribunal guiné sur une maltrédente, et qu'il n'y a pas eu de suite, et absolument aucune suite. Je ne parle pas de la lenteur de la justice. La lenteur existe dans tous les pays du monde. Donc, on sera à monsieur de vous demander que, les véhicules que je vois sous les yeux, en tout cas pour vous, les procédures sont un an devant notre tribunal. On sait qu'ils ne le savent pas. On a un dossier actuellement qui est à court. C'est marrant comme il faut le dire. C'est le dossier d'interpréter la police. qui a donc ôté la vie lors des manifestations à un jeune homme, et actuellement qui est en train d'être jugé, la terre repasse de 29. Donc, ne dites pas que la justice dort dans ce pays. Personne n'est au-dessus de la loi. Que ce soit les forces de sécurité, que ce soit les autorités que nous sommes, que ce soit les responsables de l'opposition, que ce soit vous-même les femmes. Tout le monde doit respecter la loi, tout le monde doit respecter la légalité. Si vous voulez que ce pays, demain, comme a dit madame Barr, puisse marcher. Et là, je vous le dis sans hésitation. Dans quelques années, dans plusieurs années, d'autres personnes vont diriger ce pays. Ils vont nous juger sur ce qu'on a fait. Ça, on le sait. Mais ceux qui vont diriger ce pays demain ou après-demain, on sera là, nous aussi, pour leur dire voilà ce qu'on a fait, montrons-nous ce que vous pouvez faire. À part ces contactations d'ordre judiciaire, moi, je ne rentre pas dans le débat politique. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les citoyens guillens qui saisissent la justice et qui demandent qu'une action judiciaire soit faite à leur profit, en respectant le texte. Et ça, mesdames, vous qui êtes là, vous qui me voyez même d'ici loin, je vous dis que ça sera fait. Parce qu'on l'a fait. Et Dieu vous donne la force. Donc, mesdames, vous aurez votre ordre à reprendre votre mémorandum et je vous adresserai également le tabou qui a été fait à mon demande sur les cas de procédure qui sont actuellement pendant le tribunal de victime de l'OMC concernant les cas de décès ou d'assassinés. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. En revanche, ce... Le poste de la question est qu'il y a une lenteur, voire une lenteur excessif, comme la plus difficile du monde. D'ailleurs qu'il y a mort d'hommes. Assez normal. Parce que la procédure est assez d'hommes. Dans le corps. C'est pourquoi, cette deuxième fois, j'ai dit que je recevrai les femmes du pays. Même si vous venez avec le vocab de femmes de l'opposition. Pour moi, vous êtes les femmes inées. Je vous reçois en tant que citoyen iné, en tant que responsable de la justice dans ce pays. Je vous dis que tout ce que vous avez entendu, il y a une vraie, c'est pratique. Dérifiez également vos ressources. Allez auprès des avocats qui sont proches de vous. Dites à ces avocats, d'aller dans les juridictions, et maintenant venez dans les dossiers des juridictions, pour voir qu'il y a des informations ouvertes contre ce qui est véhicule à notre pays. Voilà, madame, ce que je voulais vous dire. Donc, je suis à votre écoute, vous recevrez une réponse par écrit à votre mémorandum. Je vous donne ma parole. Merci.